Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode sur la numérisation d'un QSIS. Aujourd'hui on verra la numérisation de formes, avec des formes, parce que de base la numérisation avec des segments n'est pas tout à fait pratique, mais on peut voir qu'en utilisant la numérisation de formes, ça peut vraiment nous faciliter les choses. Donc sans tarder, pour numériser, comme je l'ai dit, il faut une image de base, ça peut être une carte, je veux référencer, une carte Tupo ou n'importe quelle carte, un fond des cartes, comme ce fond des cartes OSM standard, ou bien un autre fond des cartes, par exemple en installant l'extension QuickMapService, dans Extensions, installer, gérer les extensions, donc vous allez sur le menu Extensions, installer, gérer les extensions, vous recherchez QuickMapServices et vous installez cette extension QuickMapServices, ok, et vous l'aurez ici, Internet, QuickMapServices, et là par exemple, je peux afficher le OSM standard, sinon je peux aller sur panneau sur QSM, QMS, voilà là, donc mes recherches récentes, j'ai recherché Google, et voilà, par exemple, je peux afficher un fond des cartes, disons Google Hybrida, tac, donc ça va tourner, bien entendu, pour installer des extensions, il faut activer sa connexion Internet, avec par exemple mon Wi-Fi, voilà, de même pour afficher les fonds des cartes, c'est pareil, donc je décoisse OSM standard, je vois donc le fond des cartes de Google, là, ce n'est vraiment pas mal, si on veut, on peut même choisir une autre zone, par exemple, Agricale, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la numérisation de formes, ok, on peut prendre cette zone-là, disons, donc pour faire la numérisation de formes, c'est simple, je vais aller couche, sur le menu Couches, créer une couche, et je vais créer une nouvelle couche, temporaire, en mémoire, et là, par exemple, je vais juste appeler ça Parcel, donc là, c'est le nom, Parcel, ok, type de géométrie, je vais dire que c'est un polygone, je crée un polygone, et là, je vais choisir le SR, Lambert 93, vu que je suis en France, ok, pour le champ, par exemple, je peux mettre le numéro, je laisse comme ça, après je pourrai régler ça plus tard, ce n'est pas le plus important, donc dès que je le fais, que la barre d'outils numérisation est activée, si ce n'est pas activé, je fais clic droit quelque part, ici, et je fais, je coche numérisation, donc j'ai fait, le mode édition est activé, je vais directement cliquer ici, de base, on a quelque chose comme ça, numérisation avec segment, donc ça veut dire que, si je veux numériser ce champ, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je termine par un clic droit pour numériser, voilà, donc j'ai une numérisation, j'ai une numérisation, une parcelle numérisée, si je décoche ça, Google Hybrid, donc je vois, la parcelle a été bien numérisée, et que donc, je peux changer sa symbologie, si je veux, je peux changer sa couleur, etc, 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 ok, donc, mais moi, ce n'est pas ça que je veux, en fait, donc, j'affiche à nouveau le fond des cartes, donc, je vais basculer à nouveau à mode édition, ok, je vais sélectionner ça pour supprimer, sélectionner, je vais appuyer ici pour supprimer, ok, maintenant, moi, je veux faire une numérisation avec des formes, donc, je vais cliquer ici d'abord, et ensuite, je vais cliquer, par exemple, ici, et je vais cliquer sur numériser la forme, ok, et donc, quand je le fais, si les outils sont actifs, je vais voir quelle forme je veux, disons que là, vraiment, je veux un rectangle à partir de 3 points, c'est-à-dire, donc, je peux faire comme ça, tac, ce sera un rectangle, donc, je place un point, ok, je place un autre point, ok, et voilà, là, je peux placer un troisième point, ok, peut-être là, ce n'est pas carrément carré, ce n'est pas carrément un rectangle, mais voilà, donc, ça donne une idée sur ce qu'on peut faire, voilà, si c'est, par exemple, un milieu urbain et tout, je pense que c'est ce qu'on doit faire, non, donc, je peux faire CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait, donc, pour bien vous montrer ça, je vais retourner à Paris, à Paris, 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 voilà, donc, je vais appuyer le fond de carte OSM standard, ok, je pense qu'avec ce fond de carte, on pourra bien faire la numérisation, je décoche Google hybride, donc, tel que par ici, je peux faire un zoom, et donc, je vais aller sur cette couche, mode édition, donc, numérisation de forme activée, par exemple, je fais un clic là, ok, ce n'est pas précis, mais bon, un autre clic, et là, donc, vous voyez, là, je peux vraiment numériser cette forme comme ça, clic droit pour terminer, je peux faire par exemple ici, tac, 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 donc, ça peut être vraiment utile là, pour numériser des formes carrées, voire rectangulaires, tac, donc, il y a beaucoup d'autres outils, par exemple, là, je peux numériser avec un cercle, cercle à partir de deux points, cercle à partir de trois points, etc., donc, à partir de trois points, par exemple, je vais voir quelque chose d'un peu circulaire, là, on peut dire qu'il y en a vraiment pas, mais, bon, juste pour l'exemple, je vais lire aussi, ok, je vais, trois points, ça veut dire que je vais faire le centre, normalement, je vais faire un point là, c'est quoi ça, ok, ok, donc, trois points, ça, je fais clic droit, ctrl z, je vais choisir deux points, ok, je vais faire le centre, ok, je vais faire l'extrémité, voilà, c'est bon, ok, ou bien, je fais l'inverse, je clique ici, et là, je peux attendre jusqu'à avoir le cercle, voilà, quelque chose comme ça, je fais un clic droit, ok, et on peut vraiment explorer tout, là, c'est pour faire une ellipse, ok, ellipse à partir du centre et un point, c'est-à-dire les deux points, donc, j'ai dit que le centre de l'ellipse, c'est ici, et donc, je vais voir, voilà, l'ellipse est de cette forme-là, ou de cette forme-là, ok, ok, tac, et je peux essayer, ça, c'est quoi, ça, c'est hexagone, un polygone régulier, à partir du centre et un point, voilà, donc, disons que je ferme quelque part ici, donc, je mets le centre, voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bien, hexagone, je fais clic droit, je fais comme ça, on peut également voir ce que ça donne avec des lignes, pour cela, je vais enregistrer ici, et je vais créer une nouvelle couche, c'est le file qui sera une couche linéaire, donc, je vais l'appeler, par exemple, les routes, pour l'exemple, ok, polyligne, l'embre 93, ok, ok, donc, c'est une couche linéaire, donc, je vois ici, l'icône polylinéaire, donc, je suis en numérisation de forme, et pour les lignes, par exemple, je peux essayer de tracer quelque chose comme une courbe, ou bien, un cercle, voilà, donc, quelque chose de circulaire, ce ne sera pas, ce sera, ok, attendez, je vais prendre un cercle, à partir de deux points, donc, je vais faire quelque chose comme ça, je fais un clic, voilà, ce sera comme ce que j'avais ici, à la seule différence, que, cette fois-ci, c'est, ce n'est pas un polygone, mais, c'est plutôt une ligne, je fais un clic, je termine, par exemple, je change ici, la symbologie, ok, disons, je mets le contour en rouge, voilà, donc, c'est juste une ligne, c'est juste une ligne, si je décoce les partiales, voilà, ok, donc, ça, ça peut être utile pour vraiment tracer des cercles, comme ça, ok, je peux, par exemple, voir, ici, c'est une courbe, une courbe, donc, ce ne sera pas une ligne fermée, à partir d'un, à partir de quoi, à partir d'un rayon, donc, j'ai défini un rayon, je trace ici, je clique ici, et je clique là, donc, voilà, le rayon est là, donc, je peux faire une courbe, soit vers le haut, soit vers le bas, c'est comme un arc, en fait, ok, donc, je fais un clic droit, hop, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait, ok, 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 donc, je fais un troisième clic pour finir, ok, voilà, donc, il y en a beaucoup, l'ellipse, comme d'habitude, comme ce qu'on avait tout à l'heure, mais ce sera une ligne, un rectangle, pareil, voilà, par exemple, si je peux, je veux numériser cette route, sous la forme d'un, d'une ligne comme ça, je peux faire comme ça, tac, tac, ah, hop, oh my god, ctrl z, donc, je vais faire, par exemple, tac, je vais faire en sorte que ce soit, qu'est-ce qui m'arrive, ok, ctrl z, ctrl z, ok, et donc, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, et par exemple, je peux faire comme ça, et voilà, ah, ah, donc, il y a beaucoup de choses à faire, ici, également, c'est possible, et je vais voir, pour les points, qu'est-ce qu'on peut avoir, comme numérisation de forme, donc, pour cela, pareil, couche, créer une couche, une nouvelle couche, temporaire en mémoire, je vais dire, simplement, point, d'interware, oh my god, je vais dire que c'est une couche de point, clumber 93, ok, et donc, j'active la numérisation, et donc, un point étant un point, je n'ai rien sur les formes, donc, je place le point, pour cela, peut-être, la numérisation par, comment dire, reste de forme est intéressante au niveau des polygons, si on veut vraiment avoir un point qui couvre, je ne sais pas, une zone définie sans changer, parce que les points, d'habitude, quand je zoom, voilà, ça reste comme ça, par défaut, mais bien sûr, le point, on peut changer, mettre sa taille à l'échelle, de telle sorte que ça ne se rende pas, voilà, donc, ça veut dire que c'est pratiquement la fin de ce tutoriel, on va voir, dans les prochains tutoriels, comment faire la numérisation avancée, et comment utiliser l'outil d'accrochage pour bien numériser des données, voilà, mais je vous montre un truc ici, qui va peut-être faire l'objet d'un autre tutoriel, sur les points, ça veut dire, là, je veux que le point couvre une surface bien définie, ok, donc, je vais faire, ctrl-shade, je vais le placer quelque part, par exemple, ok, disons, qu'est-ce que je fais, là, ok, disons, ici, ok, donc, au niveau de la taille, je ne vais pas mettre millimètre, je vais juste mettre unité de cartes, ou bien mettre à l'échelle, si je mets unité de cartes, donc, là, ce sont des données métriques, par exemple, je vais dire, donc, si je mets 10, ok, où est mon point, ok, 10, je ne vais rien, je vais mettre 100, donc, 100 mètres, voilà, c'est 100 mètres, donc, si je zoome, la couleur, la largeur de trait, elle est minimale, donc, je vais dire, par exemple, 5 mètres, voilà, si je fais un zoom, donc, je vois, le point, c'est comme si c'était un polygone, en fait, voilà, et donc, je peux vérifier avec l'outil de mesure, mesure une longueur, je fais un zoom, par exemple, je fais, tac, tac, je vois, c'est à peu près les 5 mètres que j'avais vraiment spécifiés, donc, on les voit bien ici, ok, et donc, pour le polygone, pour le point, donc, à peu près, c'est 90, 60, j'avais dit la taille, je ne sais pas, ok, 68 mètres, I don't know, ok, voilà, je dois choisir les coordonnées cartésiens, donc, voilà, 100 mètres, ok, je ferme, donc, ça, ça ne faisait pas partie du tutoriel, et merci quand même d'avoir suivi tout ça, j'espère que la vidéo vous a plu, ou bien vous a plu, et merci vraiment de vous abonner à la chaîne, ça compte pour nous, et on se donne rendez-vous pour un prochain tutoriel, ciao !